La fille à la bouche ouverte, dont aucun son ne sort, remplie d'un gros fils de pute, stationne plusieurs semaines devant le périphérique pas loin d'une méduse. Elle dort chez une bouchère qui lui vole sa maison. Elle rencontre un poète qui habite avec des loutres. D'emblée, un problème se pose. Tout autour, il y a un petit type avec une tête de biscuit, puis deux lèvres. Un nez, un menton la poursuivent dans les rues et la frappent près du périphérique. Elle est emmenée à l'hôpital Saint-Louis. Sinistre en pays d'occupants et morte avec en plein dans les yeux le singe, elle demande une cigarette qu'on lui refuse et frappe un infirmier. Sortant de l'hôpital, elle découvre que son compte en banque a été vidé. Avec l'argent que le poète lui prête, elle achète un billet d'avion. Pendant des mois, je me transporte de Palm Beach à Saint-Augustine, les yeux cassés, la vision encombrée des morceaux d'un véritable affolement. Le monde est mort. J'ai cessé de me penser depuis mon arrivée en Floride. Quoique bien plus exactement, le monde est mort depuis que j'ai six ans. Je n'éprouve plus qu'une espèce d'euphorie cynique à vivre. Les humains me semblent à la fois fixes et mobiles, denses, dilués, livides, des éruptions cosmiques. Stanislas me ramasse plusieurs fois sur les bords de la rivière Loxahatchi. Je progresse entre les palmiers par réptation en m'aidant de mes avant-bras, noircis par le soleil, rugissante les yeux ronds et vides. Je me redresse pour agresser les Boy Scouts de Tanakita, couinant de terreur sous leurs casquettes vertes et rouges. Parfois je vomis. Les deux mains enfoncées dans la terre, je vomis le nombre de rencontres que j'ai fait à carnaval. Des visages qui ont des mouvements de queue de chien concentrés sur un instant très court. Jouir. Jouir. Laisser surgir d'un signifiant détail, tes convoitises, ta perversité, ton narcissisme carnaval. Je laisse surgir ta prétention, je laisse surgir ton ignorance, tes menaces, je laisse surgir tes chiffres, je laisse surgir tes lois, ta puanteur, ta nation. Je laisse surgir cognement ta masse, cognement tes sondages, cognement ton époque. Je laisse surgir ta niaiserie, je laisse surgir ton espace vital, ta tête, je la couperai, ta bouche, je la couperai. J'ai vécu des expériences visuelles et auditives difficilement concevables à carnaval. Depuis que j'ai six ans, je n'arrive à me concentrer sur rien. Mes journées sont claires et glacées. Dix ans, le monde sursaut une dernière fois, me coupe définitivement le crâne en deux. Je passe le reste de ma vie à liquider des choses dénuées d'importance dans un horizon borné. Me préparant à sauter, en dévisageant la foule des gymnastes abrutis qui trinquent à la gloire de leurs lèvres supérieures, j'ai eu très tôt envie de sauter devant le best-of de carnaval. Son best-of de la forme close et fonctionnelle comique, cette sous-merde végétative qui pense avec nostalgie à la subversion en astiquant le déplacement du vide. Dix ans, mon frère me montre l'exemple. Quinze fois par jour, il bondit, ouvre religieusement les fenêtres et se projette dans le ciel. Ma tante trouve tout ce cirque impoli et morbide. Stanislas me demande plusieurs fois d'où je sors, comment j'ai atterri en Floride, je n'en ai aucune idée. J'essaye de lui répondre, de lui expliquer, une débandade de mots, un tourbillon de taches noires j'ai mis dans mon crâne, je lui parle sans cesse du... Le. J'essaye de lui expliquer avec des mouvements le. Je fais rouler mes mains au niveau de mon ventre, mes mains dont les ombres de pattes de singes anxieuses vont et reviennent sans cesse sur le sable. Le. Le. Il y a eu ce. Il y a eu ce. J'essaye d'expliquer à Stanislas qu'il y a eu ce. Mes yeux s'élargissent de ce, une vraie bouillie, impossible d'en extraire de ce pays vide, plus d'habitants. Les mots claquent en route avant d'atteindre mon larynx. Mes yeux bourdonnent d'un flot compact de larmes en pensant à cette sale pierre noire dans mon corps qui a balayé mon sang d'un sommeil de mort. Je baisse les bras, je regarde Stanislas et Bété. Il me scrute avidement, la gorge serrée, et cherche des réponses dans mon visage chiffonné d'un nom que je suis incapable de prononcer. Je connais à peine Stanislas, mais je le suis comme un chiot blessé. Il me fait monter dans sa vieille voiture. Le trajet dure 4h30 du parc Jonathan Dinkinson jusqu'à Jacksonville. Je fume une quarantaine de clopes. J'ai envie d'une bière. Sale chien. J'ai envie d'en finir. Sale chien. J'ai envie d'en finir avec la grande espérance crétinisante. Sale chien. Je balance mes mégots dans l'air tiède. Mon bras veut furieusement se jeter dans le ciel rouge, y battre les palmiers. Le sang me colle à la cervelle. L'air n'est plus respirable. Les couchers de soleil sont troués. Tout affichue le camp. L'espace désert que je suis devenu m'apparaît nettement. Des heures et des heures de ténèbres. Une suite de jours sans fin. Un quartier de viande affolé, géniant, toujours plus fort. Le souffle pénible, submergé, vaincu. La résignation, la masse confuse de l'amour écrasé. Cette putain d'erreur ontologique. L'aptitude à l'illusion. L'amour. L'amour que les chiens se portent. La babine tremblante et demeurée est une abomination. Un massacre, un tressaillement pathétique. Je marche sur un tas de morts. Le. Qu'est-ce qui brûle là encore ? Qu'est-ce qui me brûle ? Ça me brûle, ça sent tête. Ça m'ouvre le crâne. Le. 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 Je cogne le tableau de bord. La boîte à gants s'ouvre. Le. 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 Épouvanté, Stanislas, ton énergique mensau. Oh God, oh Jesus, Damien, what are you ? Le. 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 Oh my. Un fichu brouillard vert soudain. Nos deux fronts sautent comme des grenades sur le pare-brise. Quelques instants plus tard, je clodis que dans les ténèbres en plein soleil. Un voile opaque coule sur mes yeux depuis mon arcade sourcilière. Stanislas au loin, le bras en écharpe signe des papiers. On monte dans une ambulance. Il entoure mes épaules de son bras valide. Je ne pleure pas. Il entoure mes épaules de son bras valide. Il en est des cas valide. Il est mortement d'unνο de son bras. Il est mortement d'un Mans, les intérêts à son bras valide. Il est mortement d'un Mans. Il n'est mortement d'un Mans. Il n'est mortement d'un Mans. Sous-titrage FR ?